C'est cliché mais l'argent suffit à son bonheur. Dernière seconde de sa carrière, la grande dame de l'athlétisme s'avoure. Marie-Amélie Le Fur avec un dernier saut ! Cinq centimètres la sépare de la victoire mais qu'importe, cette neuvième médaille olympique est d'argent et c'est très bien comme ça. Bonsoir Marie-Amélie. Vous vous souvenez de cette finale ? Vous étiez quatre sur la même ligne ? Oui je m'en souviens un petit peu. Je me souviens des photos, je me souviens du stress pour l'équipe, pour moi et c'est un des plus beaux moments de ma carrière clairement. Alors c'est une immense championne qui est avec nous, Samy et Yannick qui est aussi présidente du comité paralympique français. Il y a la double casquette bien sûr. Alors votre modestie ici, si je lis votre palmarès, va en prendre quand même un coup parce que ne serait-ce qu'aux Jeux paralympiques donc neuf médailles, deux à Pékin pour vos premiers jeux, trois à Londres, trois à Rio dont deux en or et une en argent sur la longueur ici à Tokyo. C'est cette dernière médaille, c'est une belle cerise sur le gâteau si je puis dire. Je pense qu'on m'aurait demandé il y a cinq ans si je prenais une médaille d'argent avec une performance à 6m11, j'aurais signé tout de suite clairement. Donc ouais, ça a été une période compliquée. Le report d'un an a été très compliqué donc je suis véritablement heureux. J'ai passé un très bon moment. Il y avait une belle délégation française dans les tribunes. Donc vraiment de nouveaux très très beaux souvenirs qui se sont inscrits sur ces Jeux. J'ai l'impression qu'il y a une ambiance formidable dans cette équipe de France. Il y a une très très belle ambiance. C'est aussi la magie des Jeux paralympiques, c'est de partager entre sports. Et je pense que cette magie de l'équipe de France que l'on retrouve au village, que l'on retrouve sur les sites de compétition, palitant bien que mal au manque de supporters. Donc c'est extraordinaire. Mais c'est aussi la magie des Jeux, c'est de se rencontrer les uns les autres. Alors on a plein de questions. Samy ? Non, ce n'est pas une question. Finalement, il y a cinq ans, si on t'avait dit surtout que tu serais à Tokyo parce que c'était censé être la retraite Rio. Finalement, pas de retraite. Cette fois-ci, c'est sûr, c'est décidé ? Oui, cette fois-ci, c'est sûr, c'est acté. On a bien sauvé la dernière année grâce à mes proches, grâce à mes coachs. Donc là, c'est sûr, c'est terminé. J'ai voulu vraiment prendre du plaisir sur le dernier saut en me disant que c'était le dernier. Je pense que c'est aussi grâce à ça que je me suis envolée sur le dernier, c'est en me disant voilà, ce sera le dernier de ta carrière. C'est ta dernière chambre d'appel. Profite, prends du plaisir et demain, tu vivras ton sport autrement au travers des performances des autres athlètes. Et j'en suis vraiment fière et heureuse de prendre mon virage ici à Tokyo. Et quel va être ton programme du coup maintenant ici à Tokyo à partir des prochains jours ? Il me reste une journée en tant qu'athlète. Et après, on a pris la décision au comité paralympique que je quitte le village le 31. Donc, ce n'est pas simple de quitter comme ça en milieu de championnat. Je vais quitter en même temps que les personnes qui rentrent avec le premier vol pour aller partager leurs résultats en France. Et je vivrai la compétition hors village et ce qui me permettra en fait en tant que présidente d'aller soutenir les autres sports puisqu'en tant qu'athlète, je ne peux aller qu'à l'athlétisme. En tant que présidente, je vais pouvoir aller voir tous les sports et continuer à supporter cette équipe de France qui remporte énormément de médailles. Alors moi, je sais à quel point finalement tu avais envie de transmettre cette prolongation de carrière. C'est aussi parce que tu as à cœur de transmettre aux nouvelles générations. On a eu la chance de t'accueillir au centre fédéral avec tous les jeunes tous les lundis où tu venais t'entraîner. Est-ce qu'on aura encore la chance justement de voir Marie-Amélie ? Alors, je ne dirais pas chausser la lame, mais un petit peu pour continuer ce partage avec ces jeunes, avec tous ces jeunes qui étaient une icône forcément pour eux parce qu'ils t'ont suivi depuis 2008, la médiatisation, le début de la médiatisation des Jeux par un pique. Alors voilà, est-ce qu'on aura encore la chance de te voir sur les pistes entre autres ? Sur les pistes entre autres, oui, parce que cette jeune génération, j'ai déjà les déliens avec elle. Tu l'as dit, tous les lundis, j'étais aux côtés du centre fédéral avec des athlètes extraordinaires et pas uniquement en athlée. J'ai eu l'occasion de côtoyer différents sports. J'aime la jeunesse, j'aime leur fougue, leur envie pour Paris. Et l'idée, c'est tout simplement aussi de continuer en tant que présidente à faire en sorte qu'on ait plus de jeunes qui rejoignent notre mouvement. Donc j'ai aussi envie d'élargir finalement cette forme d'aura en utilisant l'ensemble de l'image du mouvement paralympique pour faire en sorte que demain, la génération 2024-2028, elle soit beaucoup plus nombreuse. Quand on voit les résultats des jeunes, ça va donner envie quand même à plein de gens. Les jeunes, les moins jeunes, en tout cas, c'est sûr qu'on a de très, très belles médailles par cette jeune génération qui a bénéficié du report. Et j'espère vraiment que ça va générer un déclic de montrer que quand on est en situation d'handicap, on peut faire du sport, on peut aller chercher de très, très belles performances. Justement, on le voit. Est-ce que ce n'est pas la force de cette équipe, cette transition, mais qui, pour le coup, a la chance de s'opérer avec encore une génération très expérimentée. On l'a vu avec de nombreux athlètes qui ont 4, 5 paralympiades et une jeune génération qui découvre les Jeux, mais qui a l'air déjà remplie de maturité. C'est la force de ces Jeux et pas que de l'équipe de France. Moi, je l'ai vécu sur mon concours. Il y a vraiment un choc des générations. Ma génération qui a poussé un an de plus, qui a vraiment envie d'en découdre et pas de laisser la place aux jeunes. Puis les jeunes qui ont pris un an d'expérience en plus et qui ont envie de démontrer qu'ils sont prêts et que cette année de report leur a servi. Et c'est juste extraordinaire à vivre de l'intérieur, à suivre de l'extérieur dans tous les sports. Parfois, c'est au bénéfice des Français, parfois non. Mais en tout cas, de l'intérieur, c'est extraordinaire. Et j'espère que le public français le ressent vraiment de la même façon. Et ça te fait quoi de voir finalement sur ton concours Tiff & Sold qui fait 4,60 m de mémoire ? Tes premiers jeux, tu avais fait 4,72 m, il me semble. Voilà, finalement, toi, tu étais toute seule à l'époque sur ce concours de la longueur. Là, il y a presque ce passage de témoins, en tout cas cette transmission. Comment ça s'est passé justement, ce concours vécu à deux Françaises ? Alors moi, j'étais vraiment heureuse de vivre ce concours avec Tiff & Fenn. On a discuté en chambre d'appel, on a discuté sur le terrain. Et tout simplement, je lui ai dit, voilà, moi, si tu as besoin de moi pendant le concours, je suis là, mais je ne veux pas venir te déranger. Elle m'a dit, pour moi, c'est pareil. Si tu as besoin de venir parler, je suis là pour toi. Donc, on a discuté, on a échangé. Malheureusement, je n'ai pas pu l'aider. Je pense qu'elle avait vraiment envie de faire de meilleures choses. Elle l'a dit, elle l'a verbalisé. Elle voulait passer les 5 mètres. Elle n'a pas réussi sur ce concours à Tokyo. En tout cas, j'espère que cette frustration positive qu'elle ressent lui permettra de revenir vraiment avec l'envie après une petite pause parce que je pense qu'elle a aussi besoin de se reposer. Et je lui souhaite le meilleur pour la suite. Quelles images, Marie-Amélie, vous gardez de votre carrière de championne, donc là maintenant, qui s'achève depuis Pékin, depuis 13 ans, à chaque fois dans des univers différents. Pékin, Londres, Rio, Tokyo. Quelles images vous retenez ? J'ai le droit d'en choisir 3. Oui, avec plaisir. La première dont je ne parle pas souvent, mais qui est vraiment importante là aujourd'hui à Tokyo, c'est la première fois qu'on m'a dit, il faut que tu fasses de la longueur. Et voilà, moi, je n'étais pas du tout convaincue. C'est Patrice Gerges et Olivier Degnaud qui sont venus me voir avec mon coach Cyril de l'époque, pour me dire, ce serait vraiment bien que tu tentes l'aventure. Ça a mis quelques années à se concrétiser, mais je pense qu'effectivement, c'était un conseil qui venait de deux personnes très expérimentées qui m'ont vraiment aussi aidée dans ma carrière. Et c'est Olivier qui m'a d'ailleurs coachée sur ce concours. La deuxième image qui est très connue, on en parlait tout à l'heure, c'est le 100 mètres à Londres parce que c'est le premier titre paralympique, parce que c'était Londres, parce qu'il y avait mes proches. Et c'était juste magique. Et la troisième image que j'espère revivre dans quelques jours, c'est la médaille d'or de Nanto à Rio. Ça a été magique, ça a été une de mes plus belles émotions parce que c'est aussi ça, c'est de l'esprit d'équipe, parce que c'est le bonheur que l'on partage. Et il y a un seul podium sur lequel j'ai pleuré aux Jeux paralympiques, c'est pas les miens, c'est celui de Nanto parce qu'elle était rayonnante et c'est vraiment tout ce que je souhaite à la génération actuelle à Paris 2024. C'est qu'on ait beaucoup de sportifs paralympiques français qui vivent ces émotions extraordinaires. On s'en souvient, Antonin qui a été... C'est vrai qu'on parle beaucoup de prendre du plaisir depuis le début. Moi, je l'évoque souvent, la performance, c'est l'aboutissement, certes, de beaucoup d'entraînement, mais à un moment, il faut juste revenir, se connecter au moment présent et prendre du plaisir. Moi, je disais à Marie, c'est ce qui m'a fait énormément plaisir de la voir avec le sourire, aborder ses sauts. Marie, souvent, c'est le masque, c'est énormément de tension. Elle a affûté, elle est sèche. Et en plus, ça ne sourit pas énormément. Et là, je t'ai trouvé... Tu te racontais une belle histoire, en tout cas, pour sourire. En tout cas, je savais qu'il ne fallait pas que je retombe dans mes démons, mes démons de 2008, de 2012, où je m'enfermais totalement. On a beaucoup travaillé avec mes coachs, avec mon préparateur mental, avec JB, pour ne pas que je me ferme. Donc, j'ai tendance à me fermer comme une huître à l'entraînement quand ça ne passe pas. Et là, l'idée, c'était que, quelle que soit la façon dont allait se passer le concours, il ne fallait surtout pas que je me ferme. Je ne fais pas un très bon premier saut. 5,78, ce n'est pas un bon saut. Fleur bat le record du monde sur le premier saut. J'aurais pu totalement me renfermer, mais en fait, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas parce que je devais être au rendez-vous pour toutes ces personnes qui ont été là pour moi pendant des années. Donc, c'est à eux que j'ai pensé. Je me suis dit, non, 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 tu dois prendre du plaisir, tu dois leur offrir du plaisir parce qu'ils ne sont pas dans le stade. Donc, souris, rayonne, et puis ça finira par passer. Et Marie-Amélie, on va voir le tableau des médailles maintenant. On en est à 26 médailles pour l'équipe de France. C'est quand même incroyable. Il y en avait eu 28 à Rio. Et là, il reste encore une semaine. C'est fabuleux. C'est fabuleux, c'est génial. Il y a une ambiance au village qui est extraordinaire. On se balade dans les couloirs, on entend hurler toutes les cinq minutes parce que cette équipe de France, en fait, elle est... Comme on est au village, en fait, on est bloqués tous ensemble. Donc, ces médailles, on les vit ensemble. Et c'est juste extraordinaire. Encore une fois, moi, je suis vraiment fière de cette équipe de France parce qu'il y a des médailles, parce qu'il y a du plaisir, parce qu'il y a des sourires, parce qu'il y a des performances. Et c'est ça qu'on attend d'une équipe de France. En tout cas, moi, je tiens à te dire un grand bravo. On a eu l'occasion d'en parler, mais être athlète de haut niveau, ce n'est pas facile. Sur quatre Paralympiades, c'est juste énorme. Autant de médailles. Moi, je te dis chapeau et en plus président du CPSF. C'est ça. Maman, comment te dire ? À un moment, là, ça va devenir compliqué. Et puis, on voit que... Moi, je pense que tu apportes énormément au CPSF. Le programme La Roi Lève, j'ai forcément pensé à ce que vous avez mis en place. Enfin, toi, avec les équipes, Olivier Bunel, Jean Migné, Élie Patrigan aussi, Éric Assozo, c'est la petite touche peut-être qui a permis à ce quatre barrés de faire une médaille. Donc, voilà, on sera toujours à tes côtés. Un nouveau athlète paralympique et même olympique et continue la chargée. Et en parlant d'être aux côtés des athlètes paralympiques, pas oublié, pour ceux qui sont parisiens et en région parisienne, qu'on sera à la fête du côté du trocadéro le week-end prochain. Voilà, le week-end prochain. Effectivement, jeudi-vendredi pour s'initier au sport paralympique, donc en disport. Et puis, samedi-dimanche avec tous les médaillés qui seront de retour au trocadéro. Merci, Marie-Amélie, d'être passée sur le plateau. Et maintenant, c'est Madame la Présidente à 100%. Merci à vous. Jusqu'aux Jeux de Paris 2024. Ça sera évidemment le grand cap que vous vous fixez. Merci beaucoup. Merci beaucoup.